Wordpress.com. Transformer un blog en un site web. Alors, nous avons la partie blog. Jusqu'à présent, on a développé un blog. Je rappelle ce qu'est un blog. C'est un ensemble d'articles qui sont listés les uns sous les autres de manière antéchrono. C'est-à-dire que le dernier publié apparaît en premier et au fur et à mesure où l'article vieillit, il descend dans la liste des flux. A l'inverse, un site web est quelque chose de plus standardisé, avec une page d'accueil, des menus, des blocs qui vont apparaître à gauche, à droite, avec un en-tête bien formalisé, un pied de page bien formalisé, qui va permettre un parcours du site très structuré. Pour pouvoir transformer un blog en un site web, il va nous falloir construire une page d'accueil. Donc, on va rebasculer dans la partie back-office pour pouvoir créer notre page d'accueil. En fait, il y en a déjà une de page d'accueil de créé. Une page d'accueil de blog, c'est simplement une page où on va avoir les articles qui vont être listés. Nous, on va simplement mettre une page avec une belle image et puis un petit texte. Alors, pour faire cela, je vais modifier la page existante puisqu'elle existe. Donc, autant la modifier. On va cliquer dessus. Puis, on va imaginer ce à quoi va correspondre notre nouvelle page d'accueil de notre site web. Et après, on basculera de l'état blog à l'état site web. Alors, ce que nous allons faire à présent, c'est déjà peut-être enlever cette liste-là qui apparaît d'articles les uns sous les autres. Alors, quand on a beaucoup de blocs, ce n'est pas forcément évident de repérer cette liste. On a ce petit bouton-là qui s'appelle vue en liste et qui affiche en fait l'ensemble des blocs. Là, pour l'instant, je n'en ai qu'un seul qui s'appelle une boucle de requête. Eh bien, je vais supprimer ma boucle de requête. Je clique sur les trois petits points, retirer boucle de requête et il n'y a plus rien à présent dans ma page d'accueil. Donc, première chose que je vais mettre sur ma page d'accueil, c'est faire appel à une citation. Donc, j'ai cliqué sur le slash pour avoir la liste en fait des blocs disponibles et je vais appeler une citation. Et ce que je vais mettre comme citation, ça sera la petite phrase « Une cuisine délicieuse en quelques minutes. » Une cuisine délicieuse en quelques minutes. Trois petits points. Voilà. Donc, ça, ça va être mon premier bloc qui sera ma citation. Ensuite, on va rajouter un autre bloc qui sera une image. Une image que je vais faire apparaître ici avec le bloc « Images ». Voilà. On clique dessus. Mon bloc « Images » apparaît juste en dessous. Et on va demander, hop, ici, à aller chercher, à téléverser une image. Donc, l'image, ça va être l'image « Accueil.jpg ». Cette image, elle est soit dans la description de la vidéo, soit sur Amethys pour les étudiants. « Accueil.jpg ». Accueil, elle est ici. Voilà. Ouvrir. Il la télécharge. Et une fois qu'elle est téléchargée, eh bien, il me reste à la centrer. Mais à mon avis, elle est déjà centrée. Centrée, centrée, centrée. Alignée au centre. Parfait. On pourrait mettre une légende. En légende, on va peut-être ajouter « Théo Camara ». « Théo Camara ». Je n'ai pas de place, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Toute petite, ma légende. « Théo Camaras Corp ». Et puis, on va mettre un texte alternatif. C'est-à-dire que dans mon image, là, je vais aller faire quelques petites modifications. Donc, si jamais vous n'avez pas ce bandeau à droite, je rappelle qu'il faut cliquer sur le petit bouton de paramètre, là, qui fait apparaître ou disparaître cette barre d'outils. Donc, ensuite, je vais mettre un texte alternatif que je vais appeler « Les recettes de Théo Camara ». Je rappelle qu'un texte alternatif est un texte à destination, surtout des non-voyants, pour rendre accessible le site. Ainsi, une personne non-voyante qui ne peut se représenter l'image, voire un synthétiseur vocal qui lui dira que l'image représente les recettes de Théo Camara. On va ensuite mettre une forme arrondie à l'image. Pour lui donner une forme un petit peu plus jolie. On pourrait mettre une bordure, on pourrait mettre un rayon plus ou moins important. Donc, augmenter l'arrondi ou diminuer l'arrondi, ça, c'est un peu comme on le souhaite. On va laisser comme ça, ça suffira très bien. Ma page étant terminée, je vais pouvoir la publier ou la mettre à jour, puisqu'en fait, elle existait déjà, elle était déjà publiée. Donc, j'ai juste à la mettre à jour. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant si je regarde mon site web ? Je vais retourner sur ma page d'accueil en tant qu'internaute. Et donc, du coup, voilà, ma page web ressemble à ça. J'ai Avotalk qui permet de revenir sur ma page d'accueil. J'ai un petit menu qui me permet de revenir sur ma page d'accueil. Et puis, j'ai mon image, c'est tout ce que j'ai, je n'ai rien d'autre. Donc, c'est peut-être pas encore très, très beau. Et toute la suite des vidéos va me permettre de continuer et de poursuivre cette transformation entre site web et blog pour qu'on ait vraiment un site web plus joli. Alors, quand même, il faut transformer le blog en site. Il y a quand même une petite manipulation à faire en plus. Je retourne sur le back office et là, je vais dans les menus. Dans les menus, je vais voir les pages pour revenir à mon menu global. Et en fait, je vais aller dans les réglages. Dans les réglages, on a une option qui s'appelle lecture. Voilà. Et dans lecture, je le laisse s'afficher. Voilà. Il me dit la page d'accueil affiche. Avant, c'était sur les derniers articles. Et là, automatiquement, il m'a indiqué, comme j'ai enlevé la boucle de requête, il m'a dit que c'était une page statique qui devenait ma page d'accueil. Donc, on est bien basculé sur un site web. Normalement, si ça n'avait pas été fait automatiquement, il a fallu que j'appuie sur ce bouton. Mais la modification s'est faite toute seule. Donc, je suis en présence d'un site web. Mais malheureusement, qui ne me permet de ne rien voir pour l'instant, d'autre qu'une simple page d'accueil. Donc, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui suivent pour voir comment on va transformer vraiment ce blog en site web. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Likez-la et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour avoir les nouvelles vidéos.